Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une dernière recette de bûche pour cette année, avec une composition que j'aime beaucoup, banane citron vert chocolat. Elle est composée d'un croustillant ainsi que d'un crémeux au chocolat, un biscuit et une mousse banane citron vert, et on finit avec un pochage de chantilly vanille. Vous allez voir, on a vraiment un bel équilibre entre les textures et les saveurs. Je vous laisse découvrir la vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas que vous avez une réduction de moins 50% sur notre formation de pâtisserie, donc si vous voulez passer au niveau supérieur, vous éclater et ne plus avoir les limites, profitez-en pour vous ou votre entourage. L'offre est disponible jusqu'à la fin de l'année. Allez, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. On commence avec le biscuit à la banane. Il faudra 75 g de banane, 70 g de pâte d'amande 50% minimum, 15 g de farine, 60 g d'œuf, 20 g de blanc d'œuf, 6 g de sucre et 18 g d'huile neutre. Je commence par mettre dans la cuve de mon batteur la pâte d'amande et j'y ajoute une partie de mes œufs. Et je mélange ça avec la feuille pour que la pâte d'amande se délaye. J'augmente la vitesse et je foisonne ça quelques minutes. Quand ça a bien blanchi, j'ajoute les bananes mixées, le reste de mes œufs et je mélange à nouveau. Puis j'ajoute la farine et je termine par l'huile. Ensuite, je vais monter mes blancs avec un batteur à main car la quantité cette fois-ci était vraiment petite. Quand ils commencent à mousser, j'ajoute le sucre. Je mélange ensuite délicatement les deux préparations à l'aide d'une maryse. Je colle mat avec du papier aluminium un cadre carré de 16 centimètres. Je le graisse légèrement. Et j'y verse mon appareil bien uniformément. Et c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson à 160 degrés. A la sortie du four, je passe une lame de couteau tout autour. Je retire le cadre et je le laisse refroidir. Je passe ensuite au croustillant chocolat. Je vais avoir besoin de 60 g de beurre, 30 g de sucre glace, 30 g de cassonade, 35 g de poudre d'amande, 75 g de farine, 1,2 g de fleur de sel et 50 g de chocolat noir 65%. Dans un cul de poule, je verse le beurre mou avec la cassonade, le sucre glace et la fleur de sel. Je mélange le tout avec une maryse. Et quand tout est bien incorporé, j'ajoute la poudre d'amande. Et je termine par la farine en mélangeant à la main. Dès que j'obtiens une pâte semblable à un crumble, c'est bon. Je verse ça sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je l'étale bien uniformément sur une fine couche. Et ça part au four pendant 16 minutes à 170 degrés. Une fois le crumble cuit et refroidi, je le mixe pour obtenir une poudre. Je lui ajoute ensuite le chocolat fondu. et je mélange bien l'ensemble. Je le verse dans le même cadre que pour le biscuit et je le tasse bien partout avec une spatule coudée. Et j'enfourne ça 9 minutes à 160 degrés. Quand mon croustillant sort du four, je lui dépose dessus le biscuit banane et j'appuie bien pour qu'il se soude au croustillant chaud. Puis je le laisse à température ambiante refroidir, puis au frigo. Je prépare ensuite le crème au chocolat. Il faudra 160 g de lait, 30 g de jaune d'œuf, 15 g de sucre, 1 g de gélatine et 105 g de chocolat au lait. Je vais réaliser une crème anglaise, donc je verse le lait dans une casserole et je le mets à chauffer. Pendant ce temps, j'ajoute le sucre à mes jaunes et je mélange le tout. Quand le lait est bulli, j'éteins le feu et je verse le lait sur mes jaunes. Je mélange bien et je reverse tout dans la casserole. Je règle mon thermomètre sur 83 degrés et je cuis sur feu doux la crème anglaise. Quand elle est cuite, j'éteins le feu et je lui ajoute immédiatement la gélatine réhydratée. Je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit dissoute et je la verse sur mon chocolat préalablement fondu. je mélange ça avec un fouet. Je graisse légèrement un moulin cerf de bûche en inox de 30 cm de long sur 4,5 cm de large. Je place un film pour le rendre étanche et par-dessus une feuille de papier de guitare. Ensuite je verse à l'intérieur le crémeux chocolat et je le fais prendre au congélateur minimum 3 heures. Je passe maintenant à la chantilly jélifiée qui aura besoin d'au moins une nuit de repos au frais. J'aurai besoin de 360 g de crème liquide, 50 g de sucre, 6 g de gélatine et une demi-gousse de vanille. Je verse environ un tiers de ma crème liquide dans une casserole. Je la mets à chauffer et je lui ajoute le sucre et la gousse de vanille grattée. Lorsque ça ébullit j'éteins le feu et je lui ajoute la gélatine réhydratée. Je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit dissoute et je verse ça sur le reste de ma crème je mélange et je couvre avec un film au contact. Et je la mets au frais pendant une nuit. Et la dernière recette de ma bûche, la mousse banane citron vert. Il faudra 180 g de banane, 50 g de jus de citron vert, 5 g de zeste de citron vert donc il faut avoir environ 2 pièces pour le jus et les zestes, 6 g de gélatine, 10 g d'eau, 30 g de sucre, 15 g de sirop de glucose, 40 g de blanc d'œuf et 115 g de crème liquide. Je commence par mixer les bananes avec les zestes de citron vert. J'ajoute ensuite le jus de citron vert et je verse ma préparation dans une casserole puis je la fais chauffer. Lorsqu'elle ébullie j'éteins le feu et je lui ajoute immédiatement la gélatine réhydratée. Je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Puis je réserve cette préparation le temps de faire la suite. Dans la cuve de mon batteur, je mets la crème liquide et je vais la foisonner pour la monter en chantilly. Je la monte assez souple comme ceci et je la garde au frais le temps de faire la suite. Je vais réaliser maintenant la meringue italienne. Pour ça je verse dans ma casserole l'eau, le sirop de glucose et le sucre. Dans la cuve de mon batteur, je place les blancs d'œuf et je règle mon thermomètre à 121 degrés. Quand tout est prêt, je peux allumer mon induction sur feu doux. Et lorsque le sirop atteint 110 degrés, j'allume mon batteur pour commencer à monter mes blancs. Quand le sirop est à 121 degrés, je baisse la vitesse du batteur et je verse le sirop contre la paro de la cuve. Et je monte la meringue jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Une fois que c'est le cas, j'ajoute ma meringue à ma purée de banane délicatement avec un fouet. Et enfin je lui ajoute la crème montée, toujours délicatement pour ne pas casser les bulles d'air avec une brise. Ensuite je réserve ma mousse pour préparer les éléments du montage. Pour le montage, je dois détailler mon croustillant et mon biscuit. Donc je retire le cadre et je coupe deux bandes de 14,5 cm sur 7,5 cm. On a une belle épaisseur avec le croustillant et le biscuit, c'est ce qui va donner toute la mâche à notre bûche. Je réserve le tout. Je sors l'insert du congélateur, je le démoule et je le réserve au congélateur. Je prépare un moule à bûche en inox de 30 cm de long. Je place un élastique pour bien maintenir les extrémités. Je le graisse légèrement et j'applique une feuille de papier guitare. Je mets ma mousse dans une poche à douille et je poche environ deux tiers de ma mousse dans le moule. Je colmate les côtés en faisant remonter la mousse avec une spatio coudée. Puis je place mon insert au milieu. J'appuie légèrement et je le couvre avec la mousse restante. Je place mon insert de biscuit croustillant avec le croustillant face à moi et j'appuie jusqu'à ce qu'il soit à ras du moule. Je retire l'excédent de mousse et je place la bûche au congélateur toute une nuit. Le lendemain ou le jour de la dégustation de la bûche, je la sors du congélateur et je la démoule sur un carton. Pour ça je réchauffe légèrement les extrémités du moule avec un chalumeau. Et je réserve la bûche au congélateur le temps de monter la chantilly. Dans la cuve du batteur je place la crème gélifiée et je la foisonne avec un fouet. La crème ne doit surtout pas trop être montée et doit rester bien souple. Je la place dans une poche avec une ouille pétale P126. Je sors la bûche du congélateur et je n'oublie pas de retirer le papier guitare. Je commence par pocher des bandes sur les extrémités de la bûche. Et je viens lisser ce qui dépasse avec une spatule coudée. Et ensuite je viens pocher des bandes en partant d'un côté jusqu'à l'autre sur toute la bûche. Je zeste un citron vert pour la décoration. J'ajoute quelques morceaux de feuilles or. Et voilà il n'y a plus qu'à attendre 6 heures que la bûche décongèle avant la dégustation. J'espère que la recette vous a plu et que ça vous a donné des idées pour vos bûches cette année. Nous on est vraiment curieux de voir vos réalisations. Alors n'hésitez pas à nous les partager en nous taguant sur les différents réseaux. Posez nous toutes vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage beaucoup pour la suite. Et vous proposer encore un meilleur contenu. Merci encore. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était JB. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.